Après le décès prématuré de sa fillette dans une martinité à Bobo, Gabo Lévy fait sa première apparition publique pour livrer sa part de vérité. En effet, c'est dans une atmosphère empreinte de tristesse que le couple Gabo revient sur les circonstances de la mort tragique de ce 11 avril 2021. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je me nomme M. Gabo Abel Lévy. J'aimerais vous faire part de mon malheur que ma femme et moi avions vécu dans la journée du dimanche 11 avril 2021. Voilà. Les contrations de ma femme ont commencé dans la nuit du samedi 10 au dimanche 11, aux environ 2 heures du matin. Elle a tenu le coup jusqu'à 7 heures. Elle a fait appel à sa maman. Sa maman est venu aussi tôt. Ça m'a arrivé ici, vous en avez une 7h30, 8h. 8h, ça m'a commencé d'avoir les soins traditionnels. Vous en avez une 8h30, 9h. Il a fait appel à un ami qui est venu nous prendre dans sa voiture. Il nous a déposé à l'hôpital qui est à 20 minutes d'ici. Voilà. Je vais vous donner rapidement le nom de l'hôpital. L'hôpital s'appelle HG-Foscom, TK18. Voilà, c'est sur l'axe. C'est sur l'axe. Comment dirais-je? Carrefour und Autry-Agripac. L'hôpital se trouve entre ces deux coins. Donc, on est arrivé là-bas aux événements de 9h30. 9h30, 10h. Au plus grand temps, à 11h, ma femme a couché. Elle a couché à midi. Puisque je suis là, elle est déposée et puis je suis revenu. Elle est restée là-bas avec ma belle plus sa maman. À midi, on m'appelle, ma belle-mère m'appelle pour me dire, « Ah, vraiment, mon fils, sois fort. Puisque ta femme va bien, mais c'est l'enfant qui n'est pas resté. » Ok, j'ai pleuré ici. Puis après, à 12h30, mes amis m'ont accompagné, on est arrivé. Je suis arrivé là-bas. La première des choses, elle demandait à la sage, « Je vais voir ma fille d'abord. » Puisque c'était une fille. « Je vais voir ma fille. » La sage dit, « Non, ce n'est pas possible parce qu'il y a une dame qui est en train d'accoucher et que l'accès de la salle est interdit. » Ok, donc je suis allé dans la salle de repos, là où elle avait installé ma femme. Je suis allé là-bas pour la réconforter, j'étais avec elle. Je vous dis bien, de 11h, je suis resté auprès de ma femme. Jusqu'à 15h30, il n'y a pas une sage qui est venu. « Ah, vraiment, monsieur, voici votre enfant ou bien non, rien. » Pendant ce temps, l'enfant déclarait mort-né et emballé dans un drap, emballé bien même. Le vent, même la tête, l'enfant était emballé, l'enfant était déposé quelque part là-bas. Elle s'occupait des autres femmes qui étaient en train d'accoucher. 15h30, on m'appelle, on me dit « Bon, monsieur, voilà, j'ai acheté un carton, on va essayer de vous libérer, vous allez rentrer. » Je vais acheter le carton, je viens, je leur donne. Elles ont mis l'enfant dedans, puis elles ont déployé l'enfant même, dans l'allée même, dans le carton, dans l'allée. Moi, j'étais auprès de ma femme. Maintenant, à 16h, j'ai dit « Bon, vous allez partir, puisque le service s'occupe des moines, là où je dis à dimanche, il n'y a personne, il ne doit enterrer votre enfant. » Je suis allée arrêter un taxi, je suis venu. Il a pris le carton, ma femme, ma belle-mère, on est monté dans le taxi. On est arrivé ici, on est quitté la barque vers les 16h, même carrément 16h, on a fait maximum 20 minutes de route, on était derrière la maison. Dès qu'on est arrivé à la maison, il a dit à ma belle-mère « Ah, maman, depuis tout le temps, je n'ai pas encore vu la petite. » « Ouvre, je vais voir mon enfant, avant de faire quoi que ce soit. » Elle ouvre le carton, elle prend le bébé. Dès qu'elle débat l'enfant net, voici une bouffée d'air, même que l'enfant reçoit maintenant. L'enfant a commencé à respirer. Un peu, un peu, l'enfant a respiré. Automatiquement, j'ai fait appel encore à mon ami, là, puisqu'il a un maquis, il était assis dans son maquis. Je suis allée l'appeler rapidement. Il a couru, il a pris sa voiture, il est venu, il nous a pris encore. On est arrivés à l'hôpital, là-bas, vers les 16h30, on partait maintenant dans 17h. Quand on a franchi l'hôpital, il a dit au sage-là « Ah, mais madame, vous m'avez dit que vraiment, ma femme a couché d'un enfant déjà mort. » « Mais voilà qu'on arrive à la maison, voilà l'enfant qui a été respiré. » « C'est quoi, ça veut dire quoi tout ça ? » Elle me dit « Non, monsieur, ne nous accusez pas à tort que vraiment, nous, on a fait tout le possible ici et que maintenant, si l'enfant vit ça, c'est un miracle. » Il dit « Non, 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 nous ne pouvons pas parler de miracle. » « Comment en médecine, on peut parler de miracle ? » « Les chrétiens qui parlent de miracle, eh bien, les hommes religieux, que voilà, bon, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que ma fille aille mieux ? » « Faites ça rapidement. Si vous n'avez pas le soin adéquat ici, envoyez-moi où ? Vous pouvez m'envoyer. » Elles ont pris l'enfant. Elles ont interné l'enfant encore près d'essayer de faire ce qu'elles pouvaient voir d'ici. Elles ont pratiquement pris près d'une heure du temps. Puis maintenant, elles nous ont délivré un papier nous disant d'aller au sud de Trècheville. Rapidement, on est monté dans le véhicule de mon ami. On est arrivé au sud de Trècheville, aux Amélie, 18h30. On est arrivé. On est parti à la pédiatrie. La dame qui nous a reçu d'avoir la pédiatrie a dit « Ah, mais l'hôpital vous a quitté, aurait dû nous appeler pour nous dire vraiment que vous venez ? » « Ah, madame, bon, c'est un cas de force majeure. Peut-être qu'elle a mis, bon, ok. » Elle a fait appel maintenant au pédiatre général. Lui, il est arrivé. Il a pris l'enfant. Il les aminait à l'enfant. Lui, nous nous disions « Mais si vous étiez vite arrivé, peut-être qu'on allait pouvoir bien faire les choses. » Mais ce n'est pas grave. Allons-y. Il a pris le problème au sérieux, à bras le corps bien. On est monté, comment dirais-je, dans les salles où il y a les couveuses. Automatiquement, il y avait, à vrai dire, il n'y avait plus de place. Il n'y a plus de couveuses libres. Mais il a vu un enfant qui était déjà bien potent. Donc, comme ma fille, sa princesse, ça hugeait, donc il a déplacé l'enfant. Il a mis maintenant ma fille pour la réchauffer dans la couveuse. Et il lui a branché les sons ombilicales, nasales, bicales, tout ça. L'enfant a commencé à aller mieux. Ça allait, ça allait, ça allait, ça allait. Elle respirait même. Moi, il a commencé à avoir l'espoir, puisque là, c'est une grande lieu d'espoir. Il a commencé à aller mieux. Je suis descendu, me promener un peu. Moi, j'avais commencé à aller mieux. Ça allait. Un peu, un peu. L'enfant, ça allait. On m'a même demandé d'aller faire maintenant les examens de sang. Ils ont prélevé le sang de l'appétit. Je suis allé, il est fini les examens. Le résultat de l'examen devait sortir à 23h30, 40, là-bas, voire minuit. Puisque c'est deux heures du temps. C'est à 21h et quelques qu'on m'a demandé d'aller faire les examens. Il est fini. On est revenu. J'étais auprès de ma femme. Elle était là. À 23h, 23h, quelque chose là-bas. À 23h20, il m'appelle. Il dit, ah, monsieur, venez. Je suis monté. J'étais au moins à 5, comme ça, sur ma fille, en train d'essayer, maintenant, de la renouer, puisque ça n'en allait plus. Jusqu'à près de 30 minutes, comme ça, sur la petite. Puis après, il a dit, vraiment, on a tout fait. Que, vraiment, si c'était à 11h où la femme a déclaré mort née là. Normalement, elle n'est même pas habilitée, mais elle a dit que l'enfant est mort. Normalement, la sage, elle a habilitée à s'occuper d'abord de l'enfant quand il naît, et puis de la maman. Quand ça ne va pas, elle doit faire appel au médecin, en chef, ou bien au pédiatre. C'est lui qui doit venir voir l'enfant. Puis maintenant, s'il lui doit dire qu'il en fait mort, là, maintenant, lui, il va tester. Mais elle le prend de son chef, elle met tout ça sur elle. Elle dit, l'enfant est mort. Donc, si on était arrivé au CHU, aux envies de 11h midi, vraiment, lui, nous garantissait qu'on allait rentrer avec notre enfant, bel et bien en vie propre même. Voilà, en pleine forme. Voilà, que vraiment, il allait faire tout son possible, vraiment, on allait rentrer avec l'enfant. Et que les sages, là, vraiment, n'ont pas bien fait le boulot. Donc, là, maintenant, l'enfant est décédé aux envies de 23h40. C'est là, maintenant, que ma fille est bel et bien décédée. Voilà. Le père entend saisir les autorités compétentes les jours à venir. La mère n'est pas restée en marge. Elle exige une explication claire sur le supposé miracle de son bébé. Vraiment, ça, c'est un choc que tout parent ne peut pas dire comment on vit, en vrai dit. Puisque si l'enfant était bel et bien mort, ça n'allait pas... Là, on pourrait dire que c'est la volonté de Dieu. Voilà. Mais, on te dit que l'enfant est mort. Et après, tu vois que l'enfant vit. Vous voyez un peu cette lueur d'espoir que, en tant que parent, vous ressentez. Vous êtes content à la fois crispé. Voilà. Est-ce que ça va aller ? Est-ce que, est-ce que, est-ce que vraiment... Je ne peux pas souhaiter ça à mon père Némi ? Puisque depuis l'heure, je ne peux pas encore aller au boulot. Ça fait maintenant une semaine. Je ne peux pas aller au boulot. Mais là, c'est demain, il y a avoir le courage même pour pouvoir aller au travail. Vraiment, ce n'est pas facile. Voilà. Vraiment, je ne souhaite même pas ça même à quelqu'un. Comment une femme, elle accouche. Elle vient d'accoucher, vous, en tant que sage-femme. Vous n'avez même pas d'appareil adéquat pour pouvoir, comment dirais-je, vous occuper de l'enfant. Vous n'avez pas de této-scope. Vous prenez, comment, la bobine de fil. Quand on finit, après l'utilisation de la bobine, la bobine de fil même qu'on paie à la maissérie, quand on finit d'utiliser, le tuyau qui reste là, c'est ça, elle utilise comme této-scope. Une sage-femme, tu prends, ça, tu mets dessus, comment dirais-je, la poitrine de l'enfant. Et puis, entre vous, vous disputer. On dirait, je sens le pouls, on dirait, son cœur bat. L'autre dit, oh non, ce n'est pas son cœur qui bat. Maintenant, tu as dit, maintenant que, ah, c'est que c'est moi et mon pouls que j'entendais. Que peut-être que c'est moi et mon pouls. Est-ce que, en toute franchise, dans la médecine, il existe le peut-être ? En tant que moment, il n'y a pas de peut-être. Si vous étiez sûr, bel et bien, que l'enfant était décédé, à notre arrivée, si on n'allait pas voir l'enfant respirer, vous avez utilisé peut-être. Puis vous avez pris l'entière responsabilité d'emballer l'enfant et de déclarer l'enfant moiné. Vraiment, ça, c'est le truc même à déclarer, même vivement. Voilà, plus que ça se répète. Vraiment, ça a été un choc. Quand je suis arrivée à l'hôpital, la manière des sages femmes m'ont reçu, où elles m'ont mises pour que je puisse accoucher. Normalement, une femme enceinte, quand elle arrive à l'hôpital, il y a des constances qu'on prend. On prend l'attention, on écoute le battement du cœur de l'enfant pour voir si réellement l'enfant vit. Mais tout ça, ça n'a pas été fait. Ils m'ont mis sur un lit vraiment, à terre même, dessus quoi ? Ils m'ont fait coucher à terre là. Et c'est là que j'ai eu mon enfant. Quand l'enfant est né, on dit que l'enfant avait le cordon autour du cou. Mais un enfant qui naît avec le cordon autour du cou, normalement, l'accouchement doit être difficile. Mais je suis rentrée à 11h43, à 10h43, à 11h47, j'ai accouché. L'enfant ne m'a même pas déchiré. L'enfant est venu normalement, je n'ai pas eu de problème. Elles n'ont pas réanimé mon enfant. Je les regardais. Elles ont seulement touché la poitrine. Elles n'ont pas désostré l'enfant. L'enfant avait plein de liquides dans ses narines. Tout et tout. En deux secondes, elles ont dit que l'enfant est mort. Elles ont pris une pagne. Elles l'ont emballé. Elles ont pris une deuxième pagne. Elles l'ont emballé. Et puis elles l'ont déposé. Moi-même, la mère qui suis couchée là, j'ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe ? Elles ne m'ont pas répondu. Non seulement, elles ne m'ont pas dit que mon enfant est décédé. Elles ne m'ont rien dit. Et puis, j'étais là, j'étais embouillée. Elles m'ont demandé à mon mari, mais est-ce que vous avez vu l'enfant ? Parce que moi-même, elles m'ont interdit de voir mon enfant. Donc, je me pose la question, puisqu'on était trois femmes qui avaient accouché ce jour-là. Moi, quand je rentrais dans la salle, il y avait une qui avait déjà accouchée, mais elle, je n'ai pas vu son bébé. Et la deuxième, moi, j'ai accouché avant elle. Donc, je me pose la question si, effectivement, c'est mon enfant et mon Rémi, ou bien elles ont fait un échange d'enfants. Parce que là, je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. On était trois femmes qui avaient accouché, mais seulement en salle de repos, on a vu deux femmes. La troisième, là, elle est rentrée où ? Son bébé est rentré où ? On ne sait pas. Donc, vraiment, je me pose beaucoup de questions. C'est après même une réflexion que j'ai commencé à réaliser. Bon, est-ce qu'il n'y a pas eu d'échange d'enfants ce jour-là ? Est-ce que c'est mon enfant qui m'a été réuni, mort, soi-disant mort ? Bon, je n'arrive plus à comprendre. Moi, j'ai cherché des explications, je n'arrive pas à comprendre. En clair, les parents veulent que justice soit afin d'éviter de telles tragédies dans l'avenir. Dans le canet en bas, il y a l'heure de l'accouchement. Et là où c'est marqué en rouge, c'est les sages-femmes qui ont déclaré l'enfant mort-né à l'accouchement. Voilà. Voilà, donc, c'est ainsi que les sages ont déclaré ma fille mort-née aux environs de 11h, 11h47 précisément. Voilà. Ça, c'est le papier au CHU de Trècheville, au laboratoire du CHU de Trècheville, aux environs de 21h. Le pédiatre m'a demandé de faire un examen de sang. Ils ont prélevé le sang de ma fille pour aller faire l'examen de sang. Ça, c'est marqué dessus. Le 11, 4ème mois 2021, à 20h42, 47 secondes, qui prouve que ma fille était bel et bien vivante au sud de Trècheville. Voilà. Les sages-femmes qui ont déclaré ma fille décédée, j'aimerais que vraiment l'État même se saisisse d'elle. Voilà. Puisque nous, on est, comment dirais-je, on n'a pas assez d'argent pour aller dans les cliniques. On n'a pas assez d'argent pour aller, soit payer un biais d'avion pour que notre femme aille aller accoucher en Europe. Notre sœur, là, c'est toujours entre eux-mêmes, puisque c'est là-bas qui est public. Donc, l'État doit vraiment mettre un accent sur les maternités publiques. Parce que là-bas, c'est du désordre. Elles ne font rien. Elles ne font carrément rien. Voilà. Et que vraiment, l'État même, il laisse leur sort dans la main de l'État. Quand c'est passé sur les réseaux sociaux, j'ai reçu assez d'appels. Donc, j'ai reçu assez d'appels. Les gens, mes parents aussi, me disaient, bon, il faut laisser, il faut laisser main. Quand je vois le chagrin que j'ai, à vrai dire, là, là, sinon tout à l'heure, je vais porter la plainte. Quant aux voisins, ils crient leur ras-le-bol à travers des récits à la fois tristes et empreintes de colère. Pour eux, c'est une injustice de la part du corps médical. Cet autre décès est de trop. Ma voisine, on a pris 20 ans ensemble. Dans le quartier, là, il faut nous voir. Ses pieds étaient enflés. Pour moi, ils étaient enflés. Quand on se voit comme ça, là. Bonjour voisine, bonjour voisine. On va partir ensemble. J'ai accouché le 22 mars. Deux semaines après, elle aussi, elle est partie accoucher. Elle est partie à 11h à l'hôpital. Et dans l'hôpital, elle a fini d'accoucher. On lui dit que l'enfant ne vit pas. Vraiment, les 6 femmes, là, les 6 femmes, là, parlez-les. Il faut parler à les agents de santé, là. Parce qu'ils ne font pas leur travail. Ils ne font même pas leur travail, même. Ils ne font même pas leur travail. Nous, les mamans, nous, même maintenant, même, on a peur. On a peur de se rendre dans les coins publics. On n'a pas l'argent pour aller dans les cliniques. C'est les coins publics qui nous arrangent. Maintenant, si on doit aller chez vous et puis tuer nos enfants ou bien tuer nos mamans, on fait comment? On fait comment? Ce que j'aimerais dire, la scène s'est passée devant moi. C'est moi qui a accompagné sa femme à l'hôpital. Et quand on est arrivé, à environ 11h, 11h30, sa femme a accouché. Ils sont venus nous dire que la femme n'a pas en quoi accoucher. Et après ça, on nous annonce que l'enfant est mort-né. Que l'enfant est mort-né. Donc, on dit, ok, donc, ils avaient dit d'attendre. Après, on allait enterrer l'enfant. Peu de temps après, on nous dit non. Comme aujourd'hui est dimanche, il n'y a pas de coin où on peut enterrer l'enfant. Donc, ils nous ont remis l'enfant. Ils nous ont emballé l'enfant dans un panne, dans un carton. Ils nous ont remis l'enfant à rentrer à la maison. Et c'est dans ça, le père voulait voir l'enfant. Comme ils ont dit, l'enfant est mort. Le père voulait voir l'enfant. Et à sa grande surprise, l'enfant était respiré. Et c'est comme ça, il est retourné au centre-là. Le centre a dit à bobo, dit allô. Et qu'il est retourné avec l'enfant. Ils ont dit non, que c'est un miracle. C'est comme si c'est comme ça. Après, ils ont donné, ils ont signé un papier, ils ont envoyé l'enfant au chou. Mais c'était déjà trop tard. Enfin, moi, après 23h, minuit par là. Donc, franchement, moi, j'aimerais dire aux autorités de taper du... Parce que ça arrive, c'est fréquent, c'est beaucoup fréquent. Et franchement, c'est pas bien, c'est désagréable. On a perdu une vie comme ça. Effectivement, c'est le dimanche 11. Il est venu me voir à la maison, que sa femme était en travail. Bon, comme moi j'ai une voiture, c'est moi qui l'accompagnais pour faire la course. Bon, c'est dommage parce que quand nous sommes arrivés là, mon homme a voulu m'énerver. C'est la belle-mère même qui m'a dit non, de me calmer, que c'est la volonté de Dieu, que nous, l'essentiel, que l'enfant vive. Je le laisse là, on laisse ça dans la main de Dieu. Donc, en grosso modo, tout ce que je peux dire, c'est ce que j'ai vécu. On a appris que le bébé est décédé. Vraiment, c'est douloureux. Je voudrais que les sages femmes, vraiment, fassent bien leur travail. Parce que c'est pas facile de porter la grossesse. Neuf mois et plus, tu apprends que ton enfant n'est plus. Vraiment, c'est douloureux. Et que vous avez découvert... Ivoire TV Ivoire TV ... ... ... ... ... ... ...